Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Ravi de vous retrouver comme tous les dimanches matins pour la nouvelle vidéo. Alors cette semaine, petite vidéo, il ne s'est pas passé autant de choses que les autres semaines. Les plombiers étaient en vacances. On n'a pas revu non plus les maçons terrassiers, mais normalement ils reviennent semaine prochaine pour finir le toit et la cour. Mais on a quand même, comme vous pouvez voir derrière moi, et comme vous avez pu voir dans la photo et dans le titre, le bel escalier qui a été posé par les menuisiers. Et moi, de mon côté, j'ai continué un peu aussi, j'ai commencé à préparer la partie 2. Donc je vous laisse découvrir tout ça en vidéo. N'oubliez pas, abonnez-vous pour tous ceux qui ne l'ont pas fait. J'ai vu une statistique qui m'a fait mal. Il y a 55% de personnes qui regardent qui ne sont pas abonnées. C'est gratuit, ça ne vous coûte rien et ça soutient la chaîne, le projet, ça fait monter la vidéo et ça fait plaisir. Mettez aussi des j'aime, des commentaires. C'est toujours un plaisir pour moi d'échanger avec vous. Allez, assez parlé, bon visionnage. À toutes, profitez bien. Alors, pour commencer avec ce beau temps, les menuisiers sont venus et ont posé l'escalier et les plaintes. Waouh ! Donc voilà, c'est ça, notre frêne avec les dessins flammés. Il a des très très beaux dessins, ce bois, des très belles veines. Ça rend ça. Ils ont mis aussi les plaintes sur les côtés. Alors, au début, moi, esthétiquement, je n'étais pas trop fan. Je ne voulais pas forcément en mettre. Mais ils m'ont tous conseillé de mettre des plaintes quand même pour le passage du balai ou de l'aspirateur. Pour protéger le placo, parce que voilà, la plainte bois, c'est quand même beaucoup plus solide que du placo. Ça évitera d'abîmer le placo. Mais voilà ce que ça donne. Alors, hier, je ne pouvais pas marcher dessus parce qu'il y avait la colle qui devait sécher. Mais là, aujourd'hui, c'est bon. Bon, les plaintes, là, ressortent un peu. C'est ce qu'ils m'ont dit. Parce qu'ils ont coupé le peintre. Ils avaient déjà mis une ou deux couches sur la longueur. Mais ils les ont coupés. Donc, les champs ne sont pas peints. Mais quand ce sera tout peint avec les joints acryliques de la couleur du mur, ce sera moins choquant. Et alors, voilà. Dites-moi ce que vous pensez de cet habillage escalier en freine. Je vais aller vous montrer d'en haut quand on arrive. C'est vrai que, bon, la plainte, ce n'est pas déconnant parce qu'on a une plainte ici. Donc, ça fait un peu la continuité. Je vais allumer peut-être ici pour vous montrer. Et voilà ce que ça donne vu d'en haut. Je vais passer un peu de ce côté du garde-corps. Donc, voilà. Ils ont fini aussi quelques bricoles qui restaient dans la cuisine. Sur les menuiseries aussi extérieures, quelques joints translucides qui étaient manquants. Là, il restait le micro-ondes et le four à finir de fixer. Donc, là, ça y est, la cuisine est terminée. Mais dans la chambre, alors là, vu qu'il leur manquait des pièces, c'était les tapés bois qu'il leur manquait pour pouvoir poser la fenêtre, le volet, pardon. C'est en cours de fabrication et de vernis. Donc, ils ne l'ont pas encore posé. Ils ont mis aussi les poignets dans le dressing, donc dans le tiroir du dressing. Donc, les mêmes que partout, que dans la cuisine et que sur les meubles. Ils ont rajouté aussi, il manquait quelques garnitures de porte à droite à gauche. Donc, voilà. Là, les choses comme ça, les ronds autour des cylindres. Et donc, ça y est, tout est terminé. Et moi, de mon côté, vu qu'il y avait pas mal d'intempéries ces derniers temps, beaucoup, beaucoup de pluie, je ne pouvais pas bosser dehors. Donc, j'ai mis un gros coup de nettoyage ici. J'ai dégagé un peu tout le bazar qui restait, que j'ai mis en bas. Je vais vous montrer ensuite que j'emmènerai à la déchetterie. J'ai mis un gros coup de nettoyage. J'ai remis un gros coup de balai de chantier. Il y avait énormément de seaux de terre que j'ai descendu sur le tas de gravats en bas. Et donc, voilà, ça commence à faire beaucoup plus propre. J'ai mis un petit coup de balai ici. J'ai enlevé tout, j'ai viré les vieilles fenêtres qui restaient, les vieilles bricoles qui restaient à droite à gauche. Ici, dans cette pièce, j'ai mis un gros coup de nettoyage. J'ai enlevé tout le bazar qui restait. J'ai commencé à démonter ce qui restait alors de l'ancienne cuisine. Donc, voilà, j'ai arraché la crédence, l'espèce de petite tablette qu'il y avait, qui faisait office de plan de travail. J'ai démonté l'évier, l'ancienne évier. Il me reste les grosses barres là, donc je verrai si je les décèle ou si je les coupe à ras. Puisque ici, vu que c'est un mur intérieur, on va faire du joint de pierre apparent. Ça pourrait être sympa. J'ai commencé à regarder les murs un peu, les endroits qui tombaient tout seul. Bon, là, j'ai nettoyé, j'en ai fait retomber un peu. Je peux commencer à voir si c'était mauvais ou pas derrière. Donc là, maintenant, je vais pouvoir attaquer la maçonnerie, reboucher un peu les trous des chevrons qui restent, refaire un peu des joints. Là, par exemple, ici, on voit que c'était tombé. Alors, il y a le sol qui est vraiment très creux. Alors, après, ça doit être rempli de terre. Donc, je ne vais pas trop gratter parce qu'en dessous, c'est la cave voûtée. Et du coup, ça doit être comblé par de la terre. Je remettrai peut-être un peu d'enduit, un peu de mortier. Ici, on voit que la maison a des endroits, elle est quand même un peu fissurée. Avant que le toit soit refait, qu'elle se mouillait, qu'elle prenait l'eau, elle travaillait peut-être un peu. Maintenant, le toit la tient. Et puis, de toute façon, les arases autour sont refaites en béton. Donc, ça la tient aussi. Mais voilà, il y a quand même des fissures ici. J'ai fait tomber ce qui tombait un peu d'enduit. On voit quand même qu'il y a des trous, qu'il y a des pierres qui bougent pas mal. Donc, je vais refaire un peu tout ça. Comme ça, on va pouvoir plaquer sereinement. Ici aussi, on voit qu'elle a quand même quelques fissures qui descendent jusqu'en bas. Et en bas, l'enduit était décollé. J'ai piqué un peu, gratté un peu pour voir comment c'était en dessous. Et on voit quand même qu'il y a des trous, qu'il y a aussi des pierres qui bougent. Donc, voilà. Je vais faire tout le tour comme ça sur la partie 2. Tout gratter ce que je vois qui est mauvais, qui tombe. Et refaire de façon bien solide les trous qu'on voit comme ça, pour qu'on puisse plaquer sereinement. J'ai nettoyé ici aussi. Là, c'est pareil. On voit que ce mur est en pisais. On voit qu'il y a des enduits qui sont tombés. C'est pas très grave parce que c'est en intérieur. C'est pas à la pluie. Donc, c'est même pas plus mal qu'il y ait de plus cet enduit, cette espèce d'enduit plâtré ou peint qui fait que le mur respire pas. C'est peut-être pour ça que ça se décolle. Là, au moins, le mur respire. Je referais quand même. Je remettrais peut-être un peu de mortier dans les trous quand même. Là aussi, on voit qu'il y a quand même quelques pierres qui se déchaussent et quelques trous. Donc, je referais un peu tout ça. Là, on a une fissure sur le côté que je recomblerais. Ici, reboucher les trous des poutres, des chevrons. Ici, j'ai tout nettoyé ici aussi. Là, c'est pareil. Il y a pas mal de morceaux d'enduit qui tombent. Là, je recomblerais les trous. Et ici, on a des endroits qui sont... Alors, les maçons avaient fini un peu leur ciment pour recombler. Mais voilà, là, on a des endroits qui sont vraiment mauvais. On voit entre le jambage. Ici aussi, les pierres, elles bougent quand même. On voit que, voilà, ça bouge quand même énormément. Donc, je vais rejointer, remaçonner tout ça, recombler toutes ces grosses fissures que la maison avait avant qu'on plaque pour que ce soit bien solide et qu'on puisse plaquer sereinement. Donc, voilà, j'ai fait tout le tour de toute la partie 2 en nettoyage. Et je vais commencer à pouvoir refaire la maçonnerie. La petite chambre aussi à l'étage là-haut. Je vais aller vous montrer. Voilà, c'est pareil. On voit que... Là, on voit qu'il y a quelques fissures que les maçons avaient remaçonnées. Mais en haut, il y a des pierres qui bougent. Il y a des trous aussi. Donc, c'est pareil. Je ferai le tour de partout, là où on va plaquer, pour être sûr que ça tienne bien et que ce soit bien solide. Les murs de refend comme ça, je ne vais pas les faire parce que l'idée, voilà, c'est qu'on les pique complètement et qu'on les laisse en pierre apparente. Ici aussi, vu que la poutre en dessous avait lâché et qu'elle avait bien travaillé, on voit quand même qu'il y a des grosses fissures. Là, même si on laissera en pierre apparente, je vais peut-être quand même refaire cette fissure, combler un peu, pour voir, pour la solidifier et être sûr que ça ne travaille plus. Et donc, au rez-de-chaussée, dans la partie 3, je n'ai pas encore pris le temps de nettoyer. Surtout, j'ai emmené tout le bazar qui était dans la partie 2 avant d'emmener à la déchetterie. Je vais vous montrer ça. Mais c'est pareil, avant qu'on plaque ici, on voit que j'avais refait un peu d'enduit sur des morceaux en pizet qui étaient ici. Quand ils ont fait l'ouverture de la fenêtre, ça en est retombé un peu. Donc, j'en referai un peu parce que là, on voit qu'il y a quand même un bon trou sur le mur et qu'il y a une petite fissure qui commence. Donc, je vais solidifier. Là, on voit qu'il y a les pierres aussi qui se déchaussent un peu. C'est bien, bien creux. Et voilà, ça bouge quand même pas mal. Donc, voilà. Ensuite, une fois qu'on aura fini le tour de la partie 2, je ferai le tour de toute la partie 3 pour rejointer et resolidifier avant de plaquer. Ici aussi, on voit que le mur a un petit coup de rejointement. Rejointement, ça ne lui fera pas de mal parce qu'il fait quand même un peu le ventre. Il a quand même aussi des bons trous. Enfin, voilà, un peu de partout. Ici aussi, je vous montrerai tout ça. Je continuerai. J'en avais déjà fait un peu les endroits où les pierres tombaient, où c'était vraiment critique et vraiment mauvais. À la poche, ici aussi, c'était vraiment critique et mauvais. Les pierres, c'était tout en train de s'écrouler. Donc, j'en ai refait un peu. Mais je vais continuer tout ça. Là aussi, là, c'était vraiment... Mais là, vu que c'est des murs de refend, on y fera affaire correctement. Avec ici, des enduits fausses pierres par les maçons, vu qu'on y fera joli, vu qu'on va y laisser en pierres apparentes. Ici, j'en referai parce que c'est très creux aussi. Les pierres sont en train de tomber. On voit qu'elles bougent quand même. Et voilà. Donc, la vieille fenêtre qui était là-haut. L'évier, je l'ai déjà viré. Et tout le bazar qui restait là-haut. Tous les anciens câbles, j'ai tout coupé. C'est pour ça que ça fait plus propre. L'espèce de plaque qu'il y avait. L'espèce de crédence qu'il y avait contre la cuisine. Donc, encore un peu de boulot de maçonnerie avant de pouvoir attaquer la partie 2 et 3. Ici aussi, on voit que c'est assez critique. Là, c'était très mauvais. Donc, les maçons avaient mis un coup pour y solidifier. Parce que c'était quand même fissuré. Les pierres tombaient. Enfin, voilà. C'était quand même très, très mauvais. Donc, quand ils avaient bouché les fenêtres, ils avaient remis un coup de mortier. Mais je vais continuer ici aussi. Avec du mortier à la chaux, bien sûr. Pour que les murs respirent. Et dans le garage, ils nous ont mis sur la porte pallière une petite, ils appellent ça, ils m'ont dit une petite béquille rétractable. Vu que le seuil est un peu en pente et que derrière, c'est un tapis, donc avec des poils. Donc, on a un joint qui vient se plaquer quand on ferme la porte. Il y a un petit système d'ouverture ici. Et donc, quand on ouvre la porte, il se lève. Alors, je vais essayer de vous montrer. Quand on ouvre la porte, il se lève. Voilà, il se rétracte. Et comme ça, ça vient jointer quand même sur le seuil qui est en pente et ça ne gêne pas l'ouverture sur le tapis. Il n'y a pas de frottement. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Et ça évite d'avoir l'air du garage qui rentre dans la maison. Même si en hiver, il ne fera pas non plus très très froid là-dedans. Ce n'est pas sur l'extérieur, mais c'est quand même mieux que ce soit le plus étanche possible. Donc, dans le garage, moi, j'ai remis un petit coup de balai aussi. Et surtout à cet endroit dans la chaufferie qui était très très sale. Ça avait amené pas mal de terre, tous les travaux. Donc, j'ai sorti pas mal de seaux de terre et surtout, ça va me permettre de pouvoir... Alors, on voit que c'est très humide avec les pluies qu'il y a eues. On voit l'eau qui ressort là-bas. Alors, elle ne rentre pas par l'ouverture. Elle ressort vraiment par le sol. C'est vraiment des resurgence. Et on voit que le sol n'est pas droit du tout, que c'est directement le rocher. mais ça me permettra de refaire un peu les... reboucher un peu tous les trous, refaire un peu tout ce qui est cassé avec de l'enduit, avec du mortier. Je referai... je relisserai un peu le sol tout en lui laissant, bien sûr, sa pente. Je relisserai un peu qu'il remonte là-bas. Ça étanchéifiera peut-être un peu aussi l'eau qui sort. Comme ça. Mais je laisserai quand même ces espèces de caniveaux. Je vais juste relisser bien propre comme ça avec la pente. Et cette espèce de caniveau, au cas où quand même, si en cas de vraiment forte pluie, il y a de l'eau qui rentre et qui garde son circuit comme les anciens avaient fait dans le trou ici. En plus, on a mis le drain. Donc là, on voit bien qu'il y a de l'eau en dessous. Que dans le sous-sol, il y a de l'eau quand même. C'est pour ça que nos drains ne cessent de crasher et alimentent bien le puits. Je referai aussi les joints un peu. Je referai aussi la mangeoire jolie. Je dégagerai un peu tout ça. Alors, cet endroit qui est un peu mauvais, peut-être que je le couperai. Là, je vois qu'il est séparé, le râtelier. Peut-être que je le couperai et que je me ferai ici un établi avec une plaque contre le mur pour pouvoir poser mes outils. Mais je vais quand même laisser la mangeoire. J'y poserai au-dessus, justement. Et je referai quand même les joints en dessous parce que c'est pareil, c'est très très troué, très cassé pour la refaire jolie. Et cet endroit, je vais le laisser joli. Je remettrai peut-être un ou deux barreaux là-bas. Et ici, on a quand même les séparations. Ça a quand même son charme. Ça montre quand même, ça garde quand même l'espace ancienne ferme, ancienne étable où il y avait des vaches avant. Derrière, on a les abreuvoirs. Donc, je laisserai quand même ce petit coin un peu sympa pour l'histoire. Et pour le charme. Et bien sûr, je vous montrerai tout ça en vidéo. Les menuisiers m'ont laissé aussi quelques plaintes ici, quelques morceaux de plaintes qui étaient déjà pré-peints. Et ensuite, le peintre est venu, il a protégé pour pouvoir peindre les plaintes. Il a fait les joints acryliques et il a commencé la peinture. Il a mis une première couche sur les champs qui étaient coupés. Donc, ça y est, c'est vrai que c'est quand même... Bon, là, il y a encore la protection et la peinture sur les côtés. Mais c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus discret une fois que c'est peint plutôt qu'avant, elles ressortent quand même beaucoup moins. Je vais aller vous montrer un peu dans la montée d'escalier. Bon, il y a encore tous les scotches, les masquages. Ce n'est pas encore fini de peindre. Il n'y a qu'une couche pour l'instant. Et voilà, vu d'en haut ce que ça donne. Vu d'en haut, c'est quand même plus esthétique que vu de la montée. Et cette semaine, on a aussi Enedis qui est venu débrancher le coffret de chantier. Ils ont bien enroulé le câble autour du coffret de chantier. Ils l'ont débranché là-haut du poteau. Comme ça, l'électricien pourra venir le récupérer. Il avait déjà commencé à débrancher son câble qu'il avait mis provisoirement pour le raccordement provisoire. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Bon, il ne se passe pas toutes les semaines autant de choses, mais la semaine prochaine, normalement, on a les plombiers qui viennent finir la mise en route de la pompe à chaleur, les menuisiers qui viennent mettre le volet qu'ils n'avaient pas pu terminer puisqu'il leur manquait l'étape et bois, et les maçons, terrassiers, couvreurs qui devraient finir la cour, le petit toit du hangar et la poutre au-dessus du portail. Donc, encore de belles choses à venir. Moi aussi, j'ai continué de mon côté à nettoyer et rénover le second puits. Donc, je vous préparerai la prochaine vidéo aussi sur ça. Donc, restez abonnés et sur ce, je vous souhaite un très très bon dimanche et à la semaine prochaine pour la suite des travaux. Salut !